et si on crée une chaîne youtube moi à quoi bon je sais pas pour discuter de philosophie au delà de nos sacs d'amis avoir des commentaires diffuser des idées non moi à quoi bon j'en sais rien pour occuper nos journées et puis peut-être qu'il y aura des opportunités peut-être qu'on deviendra des youtubeurs ouais à quoi bon j'en sais rien parce qu'il faut bien vivre ouais pourquoi bah écoute dieu l'a dit pas de ça entre nous mais l'instinct de survie la nature je sais pas ouais mais bon on finit toujours par mourir les feignants comme les hyperactifs donc pourquoi se fatiguer tu vois le canard là bas il a l'air peinard ça a l'air sympa comme oui mais enfin dans ce cas à quoi bon se demander à quoi bon à quoi bon faire le ménage si la poussière revient demain à quoi bon acheter des vêtements s'ils vont s'user à quoi bon aller au travail à quoi bon faire des enfants la question se pose souvent quand on est sur le point de renoncer par découragement face à notre impuissance ou l'éphémère de nos actions ou par paresse ou lâcheté quand on veut excuser nos petites faiblesses par un scepticisme de longue portée mais cette relativisation peut être aussi une pique qu'on jette à quelqu'un dont les efforts nous semblent vain ou injustifiés la question à quoi bon devient alors vite ravageuse elle jette un abîme sous les pas de celui qu'on somme de justifier de légitimer ses actions les plus quotidiennes cet individu avait fait croître sa raison et ses talents pratiques à l'ombre des évidences ininterrogées de son époque et de son milieu mais on demande à présent à sa raison de faire retour sur l'éducation même qu'il a perfectionné et de mettre en doute le sens et le bien fondé de normes qui sont vite ramenés au dérisoire ou à l'absurde ce geste qui peut sembler philosophique parce qu'il témoigne d'un esprit critique autonome est si corrosif qu'il atteint la philosophie elle même à quoi bon faire de la philosophie plutôt que vendre des saucisses partir en voyage autour du monde cultiver des fleurs pourquoi ça plutôt qu'autre chose pourquoi vivre plutôt que mourir pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien autrefois le sens était donné par dieu mais la foi s'essouffle on croyait dans la nature mais tout semble maintenant culturel de part en part la tradition nous guidait et dans un monde globalisé et urbanisé les traditions sont moins instables plus hétéroclite et leurs confrontations produisent un relativisme culturel alors rien n'est-il de sens ni de raison dans nos existences la philosophie y compris on peut bien sûr éviter ce gouffre vertigineux du non sens en affirmant la nécessité de construire un sens d'informer chacune de nos existences d'un but qui certes n'est pas donné d'emblée mais que chacun doit bâtir à partir de la situation contingente qui lui est donné à partir de là certains projets sont peut-être plus légitimes ou mieux fondé que d'autres et la question de la pertinence de faire de la philosophie se pose mais est-ce bien un philosophe de répondre à cette question n'est-il pas de parti pris et ne faudrait-il pas demander à un tiers celui qui n'est pas philosophe de son côté pose peut-être la question à quoi bon des philosophes avec trop de préjugés critiques en tête la question est d'abord trop général sans doute car il n'existe pas un type philosophe mais une multiplicité d'individus et de doctrines certes on peut leur trouver quelques points communs une place sociale excentrée quoi corrélée d'un certain prestige une position de recul critique de distance face aux actions les plus immédiates même si l'engagement est possible un exercice spéculatif intense visant à nous délivrer des illusions perceptives et intellectuelles des préjugés culturels des idées reçues souvent en opposition aux idées dominantes figées dans une sorte d'évidence paresseuse il est celui qui pose les questions que les autres ne se posent pas ou ne se posent plus le penseur sans spécialité qui peut penser surtout mais spécialiste de cette conceptualisation mais ne connaissant pas le travail exact du penseur notre inquisiteur s'en fait souvent une image caricaturale il l'imagine en farfelu ou en pédant paraissant dans le loisir de ses rêveries sans participer jamais de la peine collective on pense aussi que les philosophes menacent carrément la société par leurs idées à contre-courant des mœurs publiques qui déstabilisent les bases de l'équilibre social moral et politique et c'est ainsi ce qu'on a pu reprocher à socrate corruption de la jeunesse et impiété la question n'est alors plus seulement pessimiste mais aussi critique pourquoi garder des philosophes alors qu'ils ne produisent aucune richesse matérielle et qu'en plus ils mettent la cité en danger mais la question n'attaque pas seulement la philosophie elle critique implicitement la personne même des philosophes on peut entendre à quoi bon des philosophes des professionnels de la philosophie et pas simplement une société où chacun serait amateur de philosophie et aurait reçu une éducation suffisante pour en user quand il en a besoin sans que des gens soient payés à faire cela toute la journée on peut aussi entendre dans cette question une critique de la pluralité des philosophes pourquoi des philosophes et non pas seulement une philosophie de fait la philosophie justifie souvent ces réflexions en affirmant qu'elle participe à l'élucidation de quelques unes des réalités fondamentales du monde qui nous entoure mais alors est-ce qu'elle ne devrait pas se scientificiser tout à fait adopter des programmes de recherche des laboratoires de chercheurs anonymes plutôt que des auteurs qui écrivent dans des paradigmes incommensurables malgré les contradictions qui les opposent cela participerait certainement à donner à la philosophie une sorte de légitimité scientifique qui pourrait la remettre moins en question même si là aussi la légitimité de la science est peut-être à interroger toutes ces questions semblent sous entendre que le philosophe ne serait bon à rien c'est ce bon qu'il faut à présent interroger certains seraient-ils bons à quelque chose parce qu'ils produisent de l'argent et du pouvoir à l'inverse du philosophe en comprenant de quelle valeur il est porteur nous verrons si les philosophes doivent satisfaire à ces conditions ou au contraire les dénoncer la réflexion théorique qu'on appelle philosophie n'a pas existé tout temps qu'on la fasse remonter à socrate auprès socratique voire même aux sept sages de grèce son apparition historique nous enseigne que l'humanité a pu s'en passer et vivre sans et qu'elle est dû à une série de hasards auxquels elle ne se réduit pas d'ailleurs les conditions favorables à son apparition l'état de la production artisanale en grèce le caractère esclavagiste de cette production qui laisse aux citoyens le temps de loïcos c'est à dire du loisir scientifique artistique et philosophique mais aussi la proximité avec la mer qui favorise l'esprit d'aventure les échanges commerciaux et les échanges d'idées ne sont que des conditions suffisantes et non nécessaires à son apparition c'est pourquoi il a importé dès ses débuts à la philosophie de justifier la nécessité historique de son existence en effet la philosophie ne semble pas immédiatement nécessaire à la vie toute autre connaissance scientifique ou technique semble plus utile l'agronomie permet un rendement plus grand des terres les techniques d'ingénierie liées à la physique permettent le transport de l'eau l'irrigation des terres la construction de pompes et de leviers et les géomètres permettent les réalisations architecturales la philosophie n'apparaît qu'une fois ses besoins techniques comblés dans une société d'indépendance économique et de loisirs à cet égard elle pourrait apparaître comme un divertissement ou un simple luxe dont les sociétés développées pourtant si les premiers philosophes qu'on considère comme tel ont jamais justifié leur pratique c'est en définissant la philosophie comme une recherche de la vérité la vérité étant érigée en valeur universelle incontestablement profitable aux hommes et le philosophe se situe toujours d'abord du côté des sciences plutôt que des arts à cet égard une certaine compréhension actuelle mis amusé mis cynique des philosophes comme auteurs littéraires développant au fil de leur vie un plaisant système qui peut être cohérent s'il est ressaisi comme un tout mais reste toujours autonome est une justification de la philosophie comme fin en soi la manière de l'art pour l'art qui reste profondément insatisfaisante tant la philosophie a toujours prétendu dire quelque chose d'essentiel et d'absolu sur la vérité et la réalité qui nous entoure quand elle n'a pas prétendu à la transformer aristote la classe à cet égard parmi les sciences théorétiques permettant les connaissances des causes avec la logique les mathématiques la science de l'âme et la biologie et par différence avec les activités poétiques de production et les activités pratiques éthique politique mais cette utilité théorétique répond-elle avec assez de force à l'objection à quoi bon outre les critiques sceptiques sur la capacité de ces sciences à connaître aucune réalité objective depuis le subjectivisme de sexus empiricus dans les esquisses pyroniennes jusqu'au perspectivisme de montaigne qui reproche à la pensée occidentale son anthropocentrisme et son ethnocentrisme soit toute prétention à l'absoluté on peut se demander si la recherche même de la vérité n'est pas en un sens arbitraire rendant dès lors toute philosophie injustifiable de fait nid dans la deuxième des considérations intempestives fait la généalogie de la valeur de vérité portée au nu par l'historicisme de son siècle il en fait une invention arbitraire de Socrate ensuite relayée par le christianisme sa critique porte sur la légitimité même d'une telle valeur présentée comme naturelle alors qu'elle brime les élans vitaux essentiels et qu'elle a même peut-être été construite dans ce but la philosophie est la moins excusable des sciences car elle n'a même pas eu de réalisation effective elle n'a pas permis de vivre plus longtemps plus sainement plus sûrement mais pour critiquer la philosophie et se demander à quoi elle est bonne il faut être soi même philosophe Nietzsche est philosophe et il entend transformer l'humanité en refondant les valeurs il y en ce sens une utilité critique de la philosophie qui entend renverser les idées préconçues les préjugés pour transformer la vie des hommes et si ces présupposés infondés sont critiquables c'est bien sûr une autre philosophie qu'il faut se fonder pour les réfuter en ce sens on peut faire valoir l'utilité éthique de la philosophie car en traquant les idées fausses elle cherche à changer ses conceptions mais de là les valeurs et les actions des hommes sans quoi elle les laisserait dans le faux c'est d'ailleurs ainsi qu'aristote justifie la philosophie dans le cinquième livre de la métaphysique on peut vivre sans philosophie mais pas bien vivre et en ce sens tous les progrès scientifiques technologiques ou médicaux n'apportent rien de plus à l'homme car à quoi bon vivre 20 ans si on ne sait les vivre que misérablement et sans but la philosophie est ce remède qu'il faut boire pour n'être pas malade inutile d'un point de vue purement biologique et matériel elle est essentielle à l'homme qui accomplit son essence dans sa rationalité en même temps qu'il saisit la joie de cette liberté de penser interdite aux autres êtres le lien entre théorique et éthique est ici évident c'est par un mouvement d'abord critique qui peut en passer par la question à quoi bon on peut ensuite poser la question des vérités et des buts à atteindre cette fois de manière plus libre mais cette liberté et le bonheur qui doit supposément s'y associer sont ils systématiques il ya beaucoup de philosophes dépressifs de plus cela veut-il dire que seul celui qui fait de la philosophie activement qui participe à ces exercices spirituels en profite réellement faudrait alors dire que les philosophes ne sont bons qu'à eux mêmes et ne se servent de la philosophie que pour eux ce n'est évidemment pas le cas si l'on considère les multiples philosophes qui ont construit des systèmes moraux et politiques visant à transformer les pratiques de leurs contemporains il ne s'agit plus alors de la pratique spirituelle de la philosophie mais du plan normatif et politique les philosophes ont jusqu'alors interprété le monde il s'agit maintenant de le transformer dit marx dans la seconde thèse sur Feuerbach marx invite ici à une conception de la philosophie qui n'est plus une théorie générale loin de la réalité mais qui est au contraire une théorie qui prend en compte les pratiques réelles des hommes le travail l'économie la société et qui permet ensuite de les transformer la théorie est ainsi liée à la pratique des hommes et permet leur transformation beaucoup de philosophes ont voulu avoir une action effective sur la réalité et la puissance des concepts est réelle que ce soit au niveau de l'action politique au niveau des normes des interdits des tabous que peuvent véhiculer les philosophes mais aussi au niveau du langage lui-même puisque les concepts de la philosophie s'infiltrent dans la société en quelques décennies ou quelques siècles au point de changer parfois notre manière de penser de percevoir le monde et d'agir en son sein on dit par exemple que l'idée de subjectivité qui n'apparaîtrait véritablement qu'à la renaissance et dont Descartes serait l'étendard introduit une rupture par rapport à l'antiquité dans la perception que les hommes ont de soi et de leur société et que cette idée serait à l'origine de nombreux mouvements de libération des individus l'anti-esclavagisme l'anticolonialisme le féminisme mais aussi peut-être de l'individualisme massif de nos contemporains occidentaux nous traitons ce thème de manière plus approfondie dans la vidéo la philosophie peut-elle changer le monde cliquez ici ou bien ici pour la prochaine vidéo de notre série qui va remettre en question les réponses précédemment esquissées et montrer les difficultés à identifier ce qui est utile à qui dans la pratique philosophique on passe donc de à quoi bon les philosophes à à qui sont bons les philosophes en attendant très bonne semaine et invitez les amis à mathéméta